Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu m'as compris ? Ni aujourd'hui, ni demain, jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bimbo. Bimbo. Ouais. Un gars à Oussa où nous avions l'habitude de manger, vous le savez. Eh bien, il l'a récupéré. Et il l'a bien utilisé. Qu'en est-tu de ma Inola? J'espère qu'elle est. Inola? Oui. Cette fille est gâtée. Inola, elle est pourrie, je te le disais. Je te le disais bien. Laisse cette fille. Tu mens, tu mens. Tu sais que je suis toujours de ton côté, mais cette fois je dois te dire la vérité. Cette fille est trop bien. Si tu vois son devant. Son derrière. Le derrière. Pas. Attends, attends, attends. Cette fille est trop bien. Emeka. Ecoute, tu sais que je suis toujours de ton côté. Mais tu vois, cette fois-ci, il faut que je dise la vérité. Cette fille dont nous parlons, franchement, elle est trop bien. Trop canon pour que tu t'en sortes. J'ai l'impression qu'il y a de la poussière dans ton cerveau. C'est de la poussière qui se trouve dans ton cerveau. Je suis fou. Calme-toi Emeka. Kelechi, tu ne devrais pas parler comme ça. Comment peux-tu dire que cette fille est trop bien pour Emeka? Tu l'imagines? Il te manque de respect pour Emeka. Pourquoi est-ce que tu lui manques du respect comme ça? Tu l'as compris? J'ai comme l'impression que le vide qui est entre tes dents est remonté jusqu'à ton cerveau. Oui, ça continue jusqu'au ganache. Et tu vas te dire, mec. C'est moi. Emeka et bé. Adjomba et Lobo. C'est moi. Le numéro un. Je suis sorti avec des filles. Je suis sorti avec beaucoup de filles. C'est pas vrai. Je suis sorti avec Aminatou, Ramatou, Rafatou, Adisatou. Oui, c'est parce que leurs prénoms finissent partout. Tout, tout. Pour te commenter leur comportement et leur caractère physique. Que veux-tu dire, caractéristique? Mais c'est vraiment étonnant de vous entendre dire ça. Je suis surpris. Quand nous étions en ville, nous sortions avec des filles dont les prénoms commencent paris. Ça m'étonne. Fermez-toi. Allons, ferme-la, mec. Tu ne m'as pas laissé terminer mon histoire. Mec, écoutez-moi, je vous dis, quand il n'y a pas du bon poisson dans la soupe, c'est à ce moment que les crevettes ont la valeur. Tu vois ce que je sais. C'est ça. Donc, parce que nous sommes partis de Lagos. Arrivés ici, ils osent les épaules. À part moi, qui d'autre a du swag dans ce village? Mec, t'es un fou ordinaire, t'es un fou. Et je n'ai pas envie de te raisonner. Ferme-la et c'est tout. Mec, allons chez moi pour que tu ailles te reposer. Attends. Excuse-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? As-tu oublié Nadekou? Le chasseur? Quoi que j'écoute, t'entends dire que cet homme vous a pointé... Ouais, tu as raison. Tu ne viens pas. Je ne viens pas. Tu ne viens pas. Monsieur, viens, on s'en va. Ce n'est pas pour moi. Tu peux partir. Je ne veux pas risquer ma vie. Non, si vous le suivez, il n'y a pas de problème. Non, non, non. Mais le truc est que vous allez me faire beaucoup de peine. T'inquiète pas. Emeka, Emeka. Fais gaffe à toi. Carrément. Il me demande de le suivre. Je ne vais pas mourir. Mon dieu. Regarde par ici au lieu de dire mon dieu. Mon dieu. Regarde-moi. Regarde mes mains. C'est bon. Je suis très tremblant. Je tremble. Je tremble. Écoute, écoute, si tu veux, tu te restes ailleurs. Écoute, cette fille que tu regardes. C'est la même fille derrière qui est Emeka Goukou dans ce village. Ah. Cette fille avec un aussi gros derrière Emeka Laveur. Hum, hum. Pour qui elle vit ? Vous avez ce genre de grosses fesses ici ? Mon dieu. Écoute, je ne retournerai pas dans mon pays. Emeka Kamejime. Très bien, pas de problème. Si tu ne veux pas retourner chez ta... Je ne rentre plus. Nous allons te trouver un cercle. Et tu sais que notre terre est très bien pour t'enterrer. Bon, tu vas mourir ici. Tu comprends ? Regarde ces bombes. Incroyable. Mamma mia. Mamma mia. Ça t'arrive. Attends, mais dis-moi, qu'est-ce que t'as fait de ton swag, mon frère ? Les filles nigérianes sont des bombes. Excuse-moi. Écoute, si on parlait de ton sac, et de comment tu viendras vivre chez moi. Donc, ame-toi. Je ne te le swag en personne. Ah ! Linus. Maman. Maman. Bonsoir, maman. Bonjour, mon fils. Oui, bienvenue. Merci. Que fais-tu ici ? Je suis venu voir Ngozi. Elle m'a demandé de l'attendre là. Ça va faire une vingtaine de minutes que je l'attends déjà. N'est-elle pas à l'intérieur de la maison ? Elle est là. Elle m'a demandé de l'attendre ici. Vingt minutes. Ouais, je suis debout là depuis vingt minutes déjà. C'est irrespectueux. Oh ! Non ! Non, maman, je vais bien. Je ne me plains pas. En fait, je suis sûr que ce que Ngozi fait à l'intérieur doit être très très important. Donc, il faut la laisser. Qu'elle continue de faire ce qu'elle est en train de faire. Attends, je reviens, hein ? D'accord, maman. Ngozi ! Maman, laisse-moi tranquille. Donc, tu es ici. Maman, laisse-moi tranquille. Avance. Maman, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Maman, laisse-moi tranquille. Je t'ai le fait bien mieux que ça. Comment peux-tu laisser ton invité ici et à l'intérieur dormir ? Ngozi, attends. Tu veux dire que tu m'as laissé ici et t'es allé dormir ? Qu'est-ce que t'en fais pour mériter ça ? Tu vois le problème que j'ai avec toi ? Tu vois le problème que j'ai avec toi ? Il m'a l'effet. Il m'a l'effet. Il m'a l'effet. Écoute, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends vraiment pas. Mais que se passe-t-il ? Tu... Tu... Tu te comprends de façon très bizarre. Hein ? Ngozi, dis-moi. Qu'est-ce que je t'en fais de mal ? Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parle-moi. Linus, je ne veux rien avoir à faire avec toi. C'est trop te demander ? Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Tu ne peux pas mettre ça dans ton stupide cerveau ? Tu es de nos ancêtres. Ngozi. Maman, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu parles à Linus de cette façon ? Linus. Y a-t-il eu quelque chose qui a causé tout ceci ? Ngozi ? Est-ce que tu réalises que Linus est ton futur époux ? Pourquoi est-ce que tu... Maman, s'il te plaît, maman. Il n'y a rien sur cette terre qui va me faire épouser Linus ou quelque chose qui lui ressemble. Linus, laisse-moi te conseiller. Tu ferais mieux d'aller chercher une fille qui est prête à t'épouser parce que moi, je ne suis plus intéressée. Même si ce n'est pas force, je ne vais pas t'épouser. C'est forcé ? Je ne veux pas l'épouser. C'est forcé ? Ferme ta bouche. C'est quoi le problème de cette fille ? Linus. Hey ! Oh mon dieu. Ngozi ! Ngozi ! Hey ! Quelle est-tu ? Je dois te parler immédiatement. Ah, ah. Maman. Me parler de quoi ? Et puis t'as... Regarde-moi bien bien de commencer à parler. Euh... Si tu me regardes bien, tu verras que je ne suis pas ton mari. Hum ? Et je ne suis pas du tout d'humeur à mieux que relève avec toi. Tu comprends ? Donc, si tu as quelque chose à dire, tu le dis calmement et posément, je t'en prie. Quel est-tu ? C'est ton problème ? Ça, c'est la maison de mon mari. Tu n'as aucun droit de faire ce qui te plaît ou ce que tu veux. En fait, fais attention. Fais attention. Ok, ok. Pas de problème, maman. Écoute, c'est cet après-midi. Nous n'allons pas discuter à qui appartient à cette maison. Tu comprends ? Donc, s'il y a quelque chose que tu veux me dire ou en parler avec moi, tu peux toujours aller droit au but. Quel est-tu ? Je parle de ce jeune homme que tu as ramené dans cette maison aujourd'hui. Quand est-ce qu'il s'en va ? Maman, tu parles de mon ami Kweku ? Il s'agit de mon ami qui est venu de Lagos pour me rendre visite. Donc, automatiquement, c'est mon visiteur. Tu comprends ça ? Quelle est-tu ? Quand est-ce qu'il s'en va ? S'il s'agit de ça, il passera quand bon lui s'enverra et quand il voudra. N'importe quoi il voudra ? Oui. Dans la maison de mon mari ? M'en parlez-moi de ça, s'il te plaît. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Sais-moi ici. Et j'ai tous les pleins droit. Maman, écoute, je te reviens. N'ose plus jamais me parler. N'ose plus jamais me parler de cette façon, je t'en prie. Tu n'ose pas pas mon swag ? Attends. Tu n'as pas peur de mon swag ? Quelle est-tu ? Tu me mets en garde ? Bien sûr que je te mets en garde. Dans la maison de mon mari ? Est-ce que ça m'avait entendu ça de mon mari ? Pas de problème, ne t'inquiète pas. Regardons et voyons qu'il va partir d'ici. Parce que je vais à l'intérieur et le mettre immédiatement hors de cette maison. Maman, écoute, s'il te plaît, n'essaie même pas. Maman, par là mon ami, c'est comme... Me masser sur les oteils. Ne me sens pas. Quel est-il ? Quel est-il ? Calme-toi, calme-toi. Ok. Maman, je suis désolé quand je suis arrivé hier. Je ne t'ai pas vu. Maman, s'il te plaît, je t'ai gardé quelque chose de spécial. Tout ça pour moi ? Eh oui, tout ça c'est pour toi. Merci à vous. Ville un garçon. Maman, tu vois, je suis une personne très importante. Oui, très très important. Je suis un prince. Dans mon pays, le Ghana. Au royaume de Doudou. Un prince du Ghana ? Mon père était un roi. Donc j'ai été habitué à faire des cadeaux aux gens quand je les vois. C'est ce que mon père m'a toujours appris, tu vois. Oh, merci à vous. Maman, ne t'inquiète pas. Je peux voir que tu as des problèmes avec moi. Mon ami, ne t'inquiète pas. Demain matin, je vais m'en aller. Je veux juste passer une nuit ici. Non, ne te dérange pas pour t'en aller demain, hein. Sends-toi à la maison, relaxe. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Pas de problème, maman. Une fois de plus, merci beaucoup pour le pain que tu m'as gardé. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Ce n'est rien d'extra. Ah, tu sais quoi ? Laisse-moi aller préparer quelque chose de spécial pour toi. Ok, maman. Pour le dîner. Et quant à toi, petit pharan. Je te le dis. On n'en a pas fini. Je te le dis. À plus tard. À plus tard, maman. Maman, d'accord, d'accord. Quoi ? Comment tu fais ça ? Je te l'ai déjà dit que les femmes sont très faciles à berner. Tu peux t'effrayer un chemin juste dans leur cœur avec des petits petits trucs. Des cadeaux. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mon gars ! Laisse-moi ça. C'est ma mère. Mon pâte. Non mais sérieusement, je ne comprends toujours pas ce que j'ai pu faire de mal à Ngozi. Hein ? Son attitude envers moi est étrange. Elle... Elle a radicalement changé. Tout ça est tellement surprenant. Elle en est même venue à me dire qu'elle ne voulait plus de moi. Ngozi t'a dit ça ? Oui. Et ce, en présence de sa mère. Que je devrais aller chercher une autre fille. Qu'elle ne veut plus de moi. Je suis vraiment surpris. Je t'assure. Ça ne ressemble pas du tout à Ngozi. Écoute, Obi. En fait, je suis venu te voir parce que j'ai besoin de ton aide. J'en ai sérieusement grand besoin. Hein ? Je t'en prie. Ne t'inquiète pas. Je lui parlerai et je ferai en sorte qu'elle recommence à se comporter avec toi comme enfant. Non, ce n'est pas du tout ce que je veux. Hum ? Écoute. Je voudrais que tu m'aides à découvrir de quel idiot il s'agit. Parce que je suis persuadé que Ngozi voit notre âme. Je voudrais connaître qui est cet homme. Cet homme qui éloigne Ngozi ma promise de moi. Aide-moi à trouver qui est cet idiot. Et comment suis-je censé faire ça ? Je ne sais pas. Mais regarde. C'est ton ami. Hein ? C'est ton ami. Ta meilleure amie de sur quoi ? Demande-lui. Demande-lui. N'importe quoi que tu pourras faire. Mais fais-le. J'ai besoin de savoir qui est cet idiot. Hein ? S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Merci infiniment. Je sais que ton mieux sera suffisant. Pas de quoi. Regarde. J'ai apporté ça pour elle. Elle ne m'a même pas laissé lui dire un mot. Elle m'a tout de suite agressé. S'il te plaît donne-lui de ma part. Ok. Je le fais. J'aime vraiment Ngozi tu sais. Malgré tout. Je l'aime vraiment. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle dans ma vie. Parle-lui s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Je te fais confiance. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Et quand est-ce que tu vas lui dire que tu l'aimes ? Tu n'as pas répondu à ma question au Biagiri. Blessing. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi juste tranquille. Tu m'as dit de toi-même. À quel point tu aimes Linus ? Pourquoi est-ce que c'est si dur de lui faire savoir ? Surtout maintenant qu'Ngozi ne veut plus de lui. Donc tu nous écoutais ? Oui. J'ai cru qu'il était venu pour te dire qu'il t'aimait. Blessing. Un jour tu auras les problèmes avec cette fâcheuse manie d'écouter les discussions des autres. Obi. Tu es la seule personne dans ce village qui n'est pas au courant que Linus n'intéresse plus du tout à Ngozi. Vraiment ? Oui. Oh, dis-moi. Elle s'intéresse à qui ? Madame l'inspectrice. Quel es-tu ? Quel est quoi ? Quel est-tu ? Oui. Quel est-tu ? Celui qui sort de Léos. C'est maintenant lui qu'Ngozi essaye d'avoir dans son filet. Et comment es-tu au courant de ça ? Je te l'ai déjà dit. Tout le monde dans ce village le sait déjà. Écoute, Gozi est passé à autre chose. Tu peux maintenant avoir Linus pour toi. Alors tu feras mieux de te dépêcher pour l'avoir. Je t'en veux. J'ai déjà vu le morceau. C'est mon frère. C'est ainsi que tout s'est effondré. Quand mon patron a décidé de me chasser de sa maison, je n'avais pas d'autre choix que de venir ici vous chercher tous les deux. Mais pourquoi n'as-tu pas retourné au Ghana ? Jésus, que je retourne au Ghana ? J'ai fait tout ce chemin depuis le Ghana pour votre pays, le Nigeria. Pour du travail, tu me demandes de rentrer, Dieu m'en préserve. Mon frère. Mais Koku, combien de temps comptes-tu rester dans ce village ? Oh, je ne vais pas rester longtemps. Je suis venu me reposer pour un temps et repartir à l'Écosse. Tu vois, les choses n'ont pas vraiment bien tourné à l'Écosse, je t'assure. C'est grave, je te dis, quand je me serrai remis sur pied, je vais y retourner. D'accord. Dans ce cas-là, tu peux rester aussi longtemps que tu le veux. Surtout, si tu me promets de faire en sorte que ma mère continue de cuisiner ce genre de repas délicieux. Eh bien, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Tant que je suis là, ta mère va nous faire des très très bons plats, je t'assure. Merci. Ok ? Mais tu devras faire quelque chose pour moi. Quelque chose ? Oui, tu devras faire quelque chose d'important pour moi. Euh, Kweku, tout ce que tu veux. Pose-moi ton problème. Et juste pour ce repas, je le ferai pour toi. Quelle est-ce ? Tu vois cette belle fille que nous avons vue quand nous étions chez Emeka, tu te rappelles ? Ah, as-tu vu ce... c'est derrière qu'elle a cette fille ? Tu as vu cette énorme derrière ? Je t'assure, cette fille est très belle. Je veux que tu m'aides à la voir. Mon ami, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu sais cette fille, tu vois ? Écoute-moi très bien, c'est la seule fille qui intéresse Emeka dans ce village. Ce n'est pas comme s'il n'y a pas une autre fille, mais tu vois, cette fille est la seule et l'unique, si tu me comprends. Je sais, je sais. Emeka lui-même a dit de sa propre bouche que la fille lui donnait du fil à retarder. C'est sûr qu'il cherche un moyen pour rompre avec elle, hein ? Tu comprends ? Non, ce n'est pas la faute d'Emeka, Kweku. Tu vois cette fille, elle est très difficile. Cette fille est la fille la plus difficile que j'ai jamais vue dans ma vie. Euh, tu te souviens depuis que nous avons quitté Lagos pour ce village ? J'étais la première personne à draguer cette fille. Kweku, tu aurais dû voir comment cette fille m'a repoussé. Comme si je n'étais rien. Un sapologue de mon état, tu te rends compte ? Un mec swag. Tu sais pourquoi cette fille vous a repoussé, tu le sais ? Pourquoi ? Ce genre de belle-fille n'a pas besoin d'un mec laid. Tous les deux vous êtes laid. Tu sais, une belle-fille comme elle a besoin d'un bel homme comme moi. Hey, Kweku, écoute, tu n'es qu'un sombre fou. Un idiot de première catégorie. Mais pourquoi est-ce que tu m'insultes ? Écoute, si ce n'est pas à cause de Dieu, tu vois, ça a été la pide avec cette boule de couscous. Jusqu'à la mort, que le tonnerre te frappe. Arrête avec connerie, s'il te plaît. Quel est-tu, qu'est-ce qu'il y a ? Quel est ton problème ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Maman, c'est toi, écoute, écoute, laissez-moi. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre visiteur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, c'est quoi ton problème, laissez-moi, s'il te plaît ? Tu ferais mieux d'arrêter ça. Mon fils, s'il te plaît, excuse-moi. Maman ? Parfois, il se comporte comme les gens de la famille de son père. Maman, je sais, c'est ton problème, je sais. Tu as aimé le repas ? Maman, le repas est vraiment délicieux. As-tu fini ? Maman, oui, j'ai fini. Tu vas bien ? C'est bon. Ok, laisse-moi débrasser. Non, 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 maman, ne t'inquiète pas, je vais le faire. C'est bon, tu sais que tu es un bon garçon. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ok, maman. Donc ne t'inquiète pas, quant à cet idiot. Merci, maman. Maman, tu peux continuer de parler, d'accord ? Très bientôt, je vais te laisser. Vous êtes gentille, maman. Écoute, Kweku, je n'aime pas la façon dont tu fais que ma mère me regarde ces jours-ci. Ma mère commence à me regarder comme si j'étais une mauvaise personne. Mon frère, tu sais que je suis un beau garçon. Écoute, ça ne s'agit pas de beauté. Kweku, fais attention. Je te préviens. C'est de ma faute si tu es là. C'est de ma faute. C'est la magie de Kweku. C'est de la magie. Depuis que tu es arrivé dans ce village, tu as absolument tout fait jambouler. Kweku, Kweku, ne dis pas que je n'ai pas pour venir. Bonjour, chérie. Gozi. Qu'est-ce qu'il y a pour que tu viens chez moi très tôt le matin ? Je voulais être la première personne de ce qui tu poses les yeux ce matin. Et d'ailleurs, je me suis réveillée très tôt ce matin pour te faire quelque chose de spécial pour le petit déjeuner. Donc, finis vite de te brosser et rejoins-moi de l'autre côté de la maison. Ok, je te rejoins de l'autre côté de la maison. Oui, dépêche-toi. L'animal qui se livre tout seul sur le chasseur, qui est moi, pour que je le tue et que je le mange. J'arrive, d'accord ? Ah, mais... Mais... Mamma mia, quelle est cette beauté ? Bonjour. Tu es si belle. Mais depuis quand des anges tels que vous descendent du ciel pour rendre visite à des simples mortels comme nous. Mamma mia. Je suis désolée. C'est à moi que vous parlez. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Père, tu es merveilleux. Père, tu es incroyable. Tu as fait la même chose. Pouveau Joseph. Tu as donné Marie à Joseph gratuitement. Tu m'as donné cette bouteille. Elle m'a même adressé la parole à moi. Ma chère, n'aie pas peur. Je discutais juste avec Dieu. Oh s'il vous plaît, mon nom est Kweku. Ouais. Ma chère, je suis ici pour rendre visite à mon ami Kelshi. Ouais. Je suis un prince du Ghana. Ouais. Je m'appelle. Tu t'appelles qui ? Gozi, qu'est-ce que se passe-t-il-ci ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Gozi, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Kelshi, tu la connais ? Ah mais Kelshi, comment tu peux me faire une chose pareille ? Hein ? Un aussi merveilleux ange vient nous rendre visite et tu ne m'informes pas. Ne sois pas avare, parfois. Non. C'est ça, j'aurais dû aller l'annoncer à la radio avant que tu ne sois courant. N'est-ce pas ? En fait, Kweku, officiellement, ça, c'est ma meuf. Tu vois ? La seule, l'unique. Le cirque de mon café. Tu comprends ? Alors, Ngo, mon cœur. Lui, c'est Kweku, mon ami de Lagos, qui est venu me rendre visite. Ngo, Ngo. Oh, wow. Un beau nom qui appartient à une fille qui vient du ciel. Oh, wow. Eh bien, tu peux aussi m'appeler, tu sais, Kweku, alias, le miel du Ghana. Ta manière de sourire me donne des palpitations. Mamma mia. Oui, OK. Je vais vous laisser, OK ? C'est ça, merci. Le miel du Ghana. J'ai apporté à manger. Pourquoi ne t'assois-tu pas pour que je te serve aussi ? Oh, pas de problème. Kweku, Kweku, qu'il s'assoie. Le repas que tu as porté pour moi. Kweku, comment ça se fait que tu l'invites ? Tu me donnes le repas et puis ensuite, si tu le veux, je pourrais l'inviter. Voilà comment ça se passe. Et puis d'ailleurs, même quand je vois son ventre, il n'a vraiment pas l'aide d'avoir faim. Quel es-tu ? J'ai cru que tu as dit que c'est ton ami de Lagos. Laisse-le manger. Si la nourriture n'est pas assez, je peux en rapporter, OK ? Il faut partager. Il faut partager ? Hein ? Il faut partager ? Le miel du Ghana. Ah, Ngo. Tu es tellement belle. Oh, waouh. Oh, waouh. Tu penses que je ne t'ai pas vu ? Tu es sorti de la maison pour venir enterrer l'argent ici. La Banque mondiale d'Afrique. Tu veux me montrer que tu es... un père moderne. Dago, si c'est qui n'est pas une banque. N'importe où tu auras le cachet, je serai là. N'importe quelle banque. Pour qu'on dise que cet homme est un millionnaire, continue de cacher. Ouais ! Mince ! Papa ? Tu penses que tu peux te cacher ? Tu peux juste courir, tu ne peux pas te cacher. C'est pas vrai. Imagine, environ combien. Papa, je t'ai dit, peu importe où tu vas te cacher ton argent, je vais le retrouver. Si tu veux, amène le même à la mort. Ah, Joey, je vais toujours le retrouver. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Émence ! T'es pas vrai. Des papiers ? Tu es déçu, n'est-ce pas ? Mauvais fils d'un bon père. Attends-moi, sincrobermo. Tu as trouvé mes millions Volez Prends cet argent Au lieu d'aller chercher A gagner de l'argent Et est venu prendre soin de De ton vieux père Comme les autres le font Mais toi tu es ici à chercher A chercher où ton père A cacher son argent Mais vas-y prends mes millions Voici mes millions Prends-les Attends-moi Maintenant tu vas te déceler Qu'est-ce que tu veux faire Dégage Dégage ici Mauvais fils de mon père Comment te sens-tu aujourd'hui ? Foul en main S'arrête Je ne me sens pas du tout bien Je suis si faible Jai Tu ne peux pas faire l'effort De venir avec mon marché Comme le dé Je ne vais pas pouvoir m'en sortir Toute seule avec mes clients Aujourd'hui Sœur Tu sais que Si je me sentais bien J'allais t'accompagner Mme Galce Je suis si faible Je ne peux pas Mais tu n'as pas de fièvre Qu'est-ce que tu peux bien avoir Sœur C'est ce que je ne comprends pas J'essaye encore de comprendre Ce qu'il y a dans mon ventre Là à l'intérieur de mon ventre Ça me fait mal Ça me fait très mal Et mes pieds Mes pieds Mes pieds me font si mal Et aussi mes dents Mes dents Ils me font Je ne sais pas si j'ai le mal de dents Et ma langue On dirait Qu'un lion Qu'un lion l'a mâché Et mon dos Il me fait très mal Comme si un camion Est passé dessus Et aussi Et aussi mes yeux Comme s'il voulait exploser Non, non, non C'est bon Hein ? Tout ça juste sur une personne Hein ? Mais, grande sœur Je ne sais pas Je ne sais pas Si je reste à la maison aujourd'hui Et je me repose J'irai bien demain Je serai en mesure de t'accompagner D'accord Pas de problème Je t'ai laissé à manger Et j'ai laissé 3000 laïras sur la table Au cas où tu voudras Acheter des médicaments Ou autre chose Pendant que je ne serai pas là Merci infiniment Je te bénira d'être Une bonne sœur pour moi Amen Prends soin de toi Ça va aller Allez Bye Où est-ce que c'est ? Où est cet argent ? Où est-ce qu'elle a caché ? Où est-ce qu'elle a caché ? On se verra encore ce soir Ok ? On va ce soir Chokoro ? Bien évidemment On se verra là-bas Vas-tu venir avec Le miel du ganas ? C'est que le miel du ganas ? Il s'appelle Kweku Mais arrête de l'appeler miel du ganas Mais c'est quoi cette histoire ? S'il te plaît Ne t'en fais pas Tu peux m'appeler miel du ganas Si tu veux Tu sais Si on est deux filles comme toi On m'appelle miel du ganas Ok ? C'est drôle A plus tard Ok A plus tard Bye Mon bébé à moi Ok Fais attention à toi Ok Ok Dégage-moi D'accord A plus bébé Bye bye Trois fois Oh gare Merci ça ok Ok bye bye Mais tu es fou Qu'est-ce que tu... C'est un fou Kweku 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 De la façon dont tu tournes autour Que tu tournes autour de ma meuf Hein ? Il... 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 Il comme plus ma mère Hein ? Je sais pas comment tu t'es friachement jusqu'à son coeur Au point maintenant il me voit comme un serpent bénimé Kweku Maintenant c'est ma copine que tu veux Ma trois fois trois Eh Kweku C'est de ma faute si tu n'es pas beau hein ? C'est de ma faute Ah ouais ? Parce que t'es beau Maintenant tu t'intéresses au derrière de ma meuf N'importe comment elle est au moment Kweku Je vais te dire un truc Avant que tu ne comprennes ce qui t'arrive Kweku Il ne m'a fallu que quelques... Quelques secondes Disons environ euh... Euh... Vingt-cinq Non non disons plutôt trente secondes Pour que je me charge de toi Mon frère laisse moi tranquille Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu... Ok que je te laisse Quand je t'aurai réglé ton compte Tu sauras que L'Assad africain ne peut tuer un africain Tu comprends ça ? Je vais te faire te nous organiser dans un secuel Pour que tu te prends Mon ami fait gaffe hein J'ai l'impression que tu te crois organiser Ah ! Maman ? Oh ! Laisse- Laisse-moi te dire C'est bon c'est bon je vais aller avec derrière Je pensais que tu dormais Je ne savais pas que tu étais sorti Non mon fils Je ne dors pas comme ça Oh ! Je ne suis pas comme certains paresseux idiots En tout cas je suis allée au champ Recolter quelques maïs et autre chose Ah ah Surtout que je ne veux pas que mon invité préféré meure de faim Oh maman tu es incroyable Vraiment incroyable N'est inquiète pas ok Je t'ai dit que mon père était roi au Ghana Dodo roi Ouais roi dodo roi Donc t'en fais pas Je vais demander à mon père de... De t'envoyer quelque chose de spécial ok Oh ! Pour moi ? T'en fais pas ce sera pour toi Merci mon fils, merci infiniment Je vais te cuisiner quelque chose de spécial La meilleure des mamans Ok Attends, attends, attends Qu'est-ce que ? Hein ? Oh comme ça ton père est en roi au Ghana ? Très bientôt ça sera Mon père qui est au Ghana Nous glorifions ton nom Tu passes ton temps à tromper les gens Nous nous prostenons devant toi Ah ah ! Go ma chérie Ah ah ! Où vas-tu et d'où viens-tu ? Stella Je suis si, si heureuse Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureuse Devine quoi ? Quoi ? Que s'est-il passé ? Devine Que s'est-il passé ? J'ai rencontré l'homme de mes rêves Je veux dire L'homme qui va me faire réaliser Tout ce dont je n'ai jamais rêvé Ah ! Je suis si heureuse Je suis contente pour toi Merci Mais un instant J'espère Que tu ne fais pas allusion à Kelechi Qui parle de cet idiot qu'on appelle Kelechi Ecoute Stella Si j'ai accepté ce maigre rat de Kelechi C'est juste parce que j'avais besoin de quelqu'un Pour me faire sortir de ce village Mais à présent que j'ai rencontré mon prince Ghané Je n'aurai plus besoin de cette chèvre Donc c'est ça A plus tard A plus tard Je suis si heureuse Un prince Ghané Dans ce village A plus tard Mon prince Mon princeau Maman ? Alors maman ? Maman tu m'as appelé ? Oui mon fils Le repas est prêt Oh wow Oh laisse moi Oh non 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 Oublie celui-là Tu sais que je n'aime pas donner ma nourriture à un fou Maman tu dois te calmer Kelechi est ton fils hein ? Tu sais il est aussi mon ami Ne t'en fais pas ok ? Je ne peux pas manger sans lui C'est juste à cause de toi Oh C'est juste parce que tu es un bon garçon Maman t'inquiète pas Pas de problème Il grandit encore Appelle lui Il n'y a pas de problème Maman J'ai un petit truc là Maman Prends ce petit quelque chose Utilise le pour ravitailler la maison Oh Tout ça pour moi ? Ah Tu es un si bon garçon Que Dieu te bénisse Oh T'en fais pas maman Mon fils Maman ? Est-ce que tu sais que ton ami Kelechi Ne m'a jamais donné de l'argent de toute sa vie ? Au contraire Il va soit prendre chez moi ou me voulait En fait tu es un bon garçon Ce n'est rien maman Que Dieu te bénisse Tu vas juste te faire avec Hé Kele Ah J'étais sur le point de t'appeler Kele Le repas est prêt Ah Kelechi Kelechi Pourquoi est-ce que tu te déranges ? Laisse-le partir Je ne voulais même pas d'abord qu'il mange ce repas Alors Laisse-le Mon fils mange Tu sais ce qu'on dit Il n'y a pas de nourriture pour un homme paresseux Ne te dérange pas manger Kelechi Moi je commence à manger Tu es un si bon garçon Ah maman Oui mon fils Il n'y a pas Eh bien Ce n'est qu'une viande Ah Fais avec Peut-être demain je vais mettre trois ou quatre pour toi Ah Mange Hey Mon Dieu Pourquoi Pourquoi est-ce que la première personne à venir chez moi ce matin est un criminel ? Aïe Oh Oh C'est apologue Un mec swag Oh mon Dieu Pourquoi tant de swag Hein ? Bah bah écoute Papa Mika je suis pas venu de me disputer avec toi ce matin Hein ? Mon ami est où ? S'il te plaît dis-moi où il est bonjour T'es venu de discuter avec lui mais laisse-moi te dire J'ai décidé que Mika ne verra plus où je cache mon argent Pardon ? De quoi est-ce que tu parles ? Lorsque les autres parlent d'argent de choses aussi ou vu ta bouche pour parler d'argent ? Hein ? Écoute Je te prie d'avoir une demande de respect pour mon swag Excuse-moi s'il te plaît Et puis d'ailleurs Je veux voir mon ami Je veux aller voir mon ami Sapologue Il est derrière comme d'habitude En train de fumer Mais pauvre putain va le me dire plus tôt Un instant Pourquoi est-ce que Mika et toi Avez décidé de rentrer dans ce village Pour nous déranger ? Avez-vous voulu quelqu'un ? Ou tuer une personne ? Parce que j'ai demandé à Mika Il n'a rien voulu me dire alors j'ai décidé de te demander Mais sans tête Au cas où La police viendra vous chercher Je serai la première personne à vous dénoncer T'as fini ? Criminel ! Foleur ! Écoute trouve-toi dans mes notes Tu vois ? Comme ça tu deviens directement policier T'es là assis à pas passer ta journée à te chuter au tabac Excuse ma vieille pauvre J'ai de bois de swag C'est ton problème ? Pourquoi tu es envers mon swag ? Pau vieux tu te calmes ok ? J'ai de bois de swag Tu piges ? Oh mon dieu ! Mais il faut croire ! Oh oh le swag ! Trop de swag ! Oh mon dieu c'est trop swag ! Ouais ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Quel kind d'a pas ? Négro ! Ça dit quoi ? Iroi ! Bah oui il dit ! Ah mec écoute tu vois Laisse-moi c'est même pas la peine à parler Toi comme fait tu ne comprendras pas C'est une histoire de swag ! Tu fumes ? Tu fumes ? Eh mec ! Eh mec ! Écoute laisse-moi te dire Avant que tu sois entièrement fatigué Viens ramasser cet épouvantail de gros MPC de stupide porc que tu appelles Kweku Fais la soirée de chez moi avant que je ne commette maître la première fois dans ma vie Qu'est-ce que Kweku t'a fait ? Tu ne m'as pas Kweku comment fait ? Kweku absolument tout fait chambouler Kweku Là tu es mon choix Kweku absolument tout fait chambouler C'est sûr que Kweku rafs toutes les filles de ce village les unes après les autres Y compris ma mère Qui me regarde des hommes comme un serpent Oh mon dieu c'est un peu log comme moi Un instant c'est ça ton problème Mais tu n'as pas de problème je t'en prie J'en ai plusieurs J'ai plusieurs problèmes je t'en prie Tu as beaucoup de problèmes Attends tu dis que tu as des problèmes Je connais ton problème L'achat des slips L'achat des slips ou alors tu veux voler en achetant des soutiens-gorge Voilà c'est ton problème Tu dis ? Je vais te botter hors d'ici Attends tu te fous ou quoi ? Ne fais pas en sorte que je gaspille mon soin sur toi Pourquoi c'est sur toi même pauvre con ? Et tu parles de beauté ? Hein ? Mec je vais déverser ma colère sur toi Donc c'est quoi ? Qui t'en route ? Qui t'en route ? Tu as plus en colère que toi tu comprends Qui t'en route ? Tu as de la chance que c'est de mon humeur Je vais te réglir ton côté sur le poif con Katawe Bonjour Bon sang de bon dieu Mamma mia Bienvenue très chère Je suis venue voir maman Est-elle là ? Oh tu parles de la mère de Kerishi ? Oui Oh ah Eh bien elle n'est pas là pour le moment Ok Je suis venue acheter du sel Mais vu qu'elle n'est pas là je vais revenir Ok Oh pardon pardon Tu n'es pas obligé de partir hein ? Ne sois pas si pressé Calme toi Je veux dire Tu es venue pour voir quelqu'un ici Nous pouvons quand même nous présenter Tu sais Apprendre à nous connaître Tu comprends ? Je m'appelle Kweku Je suis un prince du Ghana A Doudoua Ouais Moi c'est Stella Oh wow Je dois avouer que tu es vraiment belle Moi ? Oui tu es très belle En fait ta beauté Le mot belle lui-même n'est pas assez suffisant pour qualifier ta beauté Je t'assure Je vais devoir sortir tous les dictionnaires et tous les hommes sages du monde entier Pour qu'ils se rassemblent afin de trouver le mot exact pour décrire cette beauté qui est la tienne Je t'assure Oh Seigneur Es-tu un poète ? Es-tu un poète ? Dis-moi Aimes-tu la poésie ? Oui J'ai pris l'habitude de beaucoup aimer la poésie quand j'étais au secondaire Vraiment ? Mamma mia Dans ce cas écoute Je ferai tout ce qui est possible dans ce monde Et même t'amener dans mon pays le Ghana A deux doigts Hein ? Je ferai de toi ma reine quand je serai roi Je vais bien te traiter et je te ferai adorer par le peuple ma chère Oui Oui Alors quel est ton nom ? Moi ? Je m'appelle Femus Tu peux m'appeler Kweku ? Le Miel du Ghana Hein ? Le Miel du Ghana ? Tu aimes ? Donc je peux être ton Miel ? Le Miel du Ghana J'aime ta façon de sourire S'arrête Lénus t'attend d'ailleurs Lénus ? Que veut-il aussi tôt le matin ? Je ne sais pas Tu dois aller et vérifier de toi-même Lénus ? Que veut-il ? Ok Que veut-il encore ? Lénus, bonjour Ah Obi, bonjour, comment tu vas ? Bien Écoute, Obiagari Je n'ai pas du tout pu dormir de la nuit d'hier Je n'ai même pas pu fermer mes yeux Même par un seul Écoute, je suis venu pour savoir Qu'est-ce que tu as parlé à Vingosir ? Dis-moi tout Dis-moi un nom Lénus Tu m'as parlé de cette histoire, ça en fait pas longtemps C'était hier soir C'est encore très tôt le matin Et je... Et je dois d'abord finir mes travaux du matin Et même pas encore pris mon bas Encore moins sortir de la maison pour voir Vingosir Attends, 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 attends Obi, attends Attends T'es en train de vouloir m'expliquer Que t'as pas encore discuté avec Vingosir ? Hein ? Je ne viens pas de parler en anglais, n'est-ce pas ? Lénus Quand j'aurai fini ce que j'ai à faire à la maison J'irai parler à Ngozi de ta part Oh, mon dieu ! Mon Biageli, pourquoi tu ne vois pas l'urgence dans ce problème ? Hein ? Pourquoi tu ne vois pas l'urgence, l'importance de ce problème ? Hein ? Écoute, si cette histoire de Ngozi continue, hein ? Si Ngozi me dit clairement qu'elle ne veut plus de moi Oh ! Je vais monter la vie ! Je vais monter la vie ! Tu vas te tuer ? Parce qu'une femme a décidé qu'elle ne veut plus de toi ? Tu n'as pas l'impression que c'est un faux qui parle ? Hein, Lénus ? Je m'en fous ! Oh Biageli, je m'en fous ! Oh ! Je suis amoureux de Ngozi ! Je l'aime au plus profond de moi ! De tout mon cœur ! Je ne peux pas... Je ne sais pas si je survivrais sans elle ! Hein ? Je l'aime tellement ! Tu dois faire quelque chose ! Ok, pas de problème ! Mais rappelle-toi d'une chose ! T'as tes vieux parents et tes frères qui t'aiment et se soucient de toi ! Donc ça serait égoïste de ta part de te tuer parce qu'une femme ne veut plus de toi ! Attends, attends, attends ! Tu veux dire qu'Ngozi t'a dit qu'elle ne veut plus de moi ? Attends, elle a encore dit ça ? Hé ! Lé ! S'il te plaît, laisse-moi tranquille ! Quand j'aurai terminé ce que j'ai à faire ici, j'irai parler à Ngozi de ta part ! Hé ! Il n'y a pas de problème ! J'attendrai, écoute ! Je vais rester là et t'attendre ! Va lui parler et viens me dire ! Parce que c'est comme si tu ne vois pas l'urgence de ce problème ! Va lui parler et reviens me dire ! Quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, j'irai lui parler, d'accord ? Non, j'ai dit que j'attendrai ! Il n'y a pas de problème, j'attendrai ! Non, mais c'est un problème urgent ! Je vais utiliser cet argent ? Je vais acheter des oeufs, l'acheter beaucoup de provisions ! Cet argent peut être beaucoup, je vais lui donner de l'argent ! Quel est-il ? Où est ton ami ? Quel ami ? Le prince ghanéen, bien sûr ! Où est-il ? Je l'ai laissé ici, je suis allé chez maman Kechi prendre quelque chose ! Quand je suis revenu à la maison, il était... il était introuvable ! J'ai cru qu'il est sorti avec toi ! Ah oui ? Oui ! Dis-moi, depuis quand est-ce que je suis devenu berger ? Oh ! Hein ? Je ne suis pas un berger ! Je ne suis pas censé savoir où il est ou où il n'est pas ! Et derrière maman, pour ton information, ne me pose pas certaines questions dans cette maison ! Arrête de me poser certaines questions ! Ok ? Ecoute, à vrai dire maman, je ne connais pas ses faits et gestes, et je m'en fous ! Non ! Tu t'attends, Soucio ! Nous parlons du prince d'un pays étranger ! C'est notre devoir de s'occuper de lui ! Et tu es là à dire que tu t'en fous ! Arrête de dire ça ! Maman, attends, dis-moi, qui t'a même raconté qu'il est prince dans un pays étranger ? Oh, Koukou t'a dit qu'il était un prince ! Et tu te vantes maintenant ! Tu as ses épaules, il y a un prince chez toi ! Tu t'occupes maintenant d'un prince ! Maman, laisse-moi te dire ! Quand tu regardes son gros ventre et ses deux coups pieds palmés ! Tu crois vraiment au fond de toi que c'est un prince ? Ecoute, je m'en fous de son apparence ! Mon fils, je sais qu'il est un homme en chair et en os ! Tu vois ce que je veux dire ? De toutes les façons, lui au moins, il savait qu'il venait ici ! Et il n'est pas venu les mains vides ! Contrairement à certaines personnes qui nous ont dit qu'ils allaient à Lagos ! Jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maison ! Les mains vides, je veux dire les mains vides ! Euh, maman, ne dis pas que certaines personnes, maman ! Dis Keleshi ! Keleshi, bien sûr ! Voilà ! Merci ! Tu sais que Keleshi t'a dit qu'il partait à Lagos et qu'il est revenu les mains vides ! Je parle de Keleshi ! Mais c'est simple ! Maman, continue de m'insulter ! Regardez-moi ce fou ! Maman, ces insultes vont s'arrêter très bientôt ! Maman, ces insultes vont s'arrêter très bientôt ! Tu continues, je vais te découper avec cette partie ! Maman, ne te gêne pas ! Continue de m'insulter ! Tu comprends ? Continue de m'insulter ! Ah non, Anupama ! Hein ? Mon ami va à l'intérieur ! Quand tu as t'inquiété pour lui, tu dois m'inquiéter ! N'importe quoi ! T'en veux pas, je vais le nourrir comme un bébé ! Et je vais lui sortir une baisseuse ! Bébé, ne plaît plus ! Popela ! Hein ? C'est ce que je ferai ! Tu comprends ? Mon amour ! J'ai apporté tellement de choses pour toi ! Regarde ! Attends, 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 attends ! Repousse-les ! Commence par un câlin ! Un câlin d'abord ! Exce de swag ! Trop de swag ! J'ai t'ai apporté tellement de choses ! Hey ! Trop de swag ! J'ai apporté toutes ces choses pour toi ! Pour te montrer à quel point je tiens vraiment à toi ! Et être ta seule petite amie ! Pour que tu m'amènes à l'égos avec toi ! Ah bon ? Eh non mais sérieux ! Tu te bats ! Euh... Hein ? Ha ! Tu te bats vraiment, hein ? Trop de swag ! Trop de swag ! 10 000 ! 10 000 ! 10 000 ! 10 000 ! C'est complet ! C'est complet ! C'est complet ! C'est complet ! Ha ! Ha ! Ha ! Les amis aux grands ! Ha ! Ha ! Ha ! En fait... Je vais te dire... Si c'était un examen... Ha ! Tu aurais eu 80% ! Ha ! Ha ! Oui ! Ha ! Pourquoi pas 90 ? Ah non ! C'est 80% ? Il reste 20cm Ah ! Ha ! Pour les 20% en restant ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Alors, avance ! Non, laisse-les autres là, ça en fait pas partie de... Ha ! Haho ! Ha ! Ha ! Le miel du Ghana. Bon, je vais me maquiller le visage. Ngozi, j'ai besoin d'aide à la cuisine. J'ai 30 boîtes d'œufs, moins moins à cuisiner, avant d'aller au marché. Maman, maman ! Tu ne vois pas que je suis occupée ? S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui pour tes moments en haut. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu es occupée ? Ngozi est occupée à faire quoi ? Allez, va faire ce que je t'ai demandé de faire. Maman, je t'ai déjà répondu. Tu ne vois pas que je suis occupée ? Ngozi, qui définit les règles dans cette maison ? Toi ou moi ? Allez, va faire ce que je t'ai demandé de faire. Maman, maman, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Quelqu'un ne peut pas se reposer dans cette maison à cause de toi. Maman, ne t'inquiète pas. Mon prince gagnant va venir me faire sortir de ce village dégoûtant. Comme ça, tu auras ta maison pour toi toute seule. Va faire ce que je t'ai demandé de faire. Maman, laisse-moi tranquille. Je ne vais rien faire. Quelqu'un ne peut pas se reposer dans cette maison. Ngozi, reviens ici. Reviens ici. Cette génération, une mère est en train de parler à sa fille et elle lui tourne le dos. Hey ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, maman. Bonjour, Obiagueri. Comment tu vas ? Je vais bien, maman. Maman, je suis venue voir Ngozi. Est-elle là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Va la chercher. Ok, je vais la chercher. Oui, vas-y. Papa, ne pars pas encore. Et Mika, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose de très important et de très urgent dont je dois discuter avec toi. Je suis tout tué. Qu'est-ce qu'il y a ? Ecoute, papa. J'ai reçu un coup de fil. On vient à l'instant de m'appeler. Noma, Nazma et même Kyle et OPC. Ils viennent tous de m'appeler que je dois retourner à Lagos. Donc, le mieux, c'est que je quitte ce village et que je retourne à Lagos, ma base. Très, très vite. Seigneur, je te remercie. Ce qui veut dire que mes prières ont été entendues. Alors, quand est-ce que tu retournes à Lagos ? Il ne s'agit pas de quand je pars. Il s'agit de quand est-ce que tu vas me donner de l'argent. Parce que je dois payer mon billet d'avion et d'autres choses. Et un peu d'argent de poche. Donc, quand vas-tu me donner de l'argent ? Et Mika, je n'ai pas d'argent pour toi. Tu dis ? Je n'ai pas d'argent pour toi. Ecoute, papa. Je ne te supplie pas pour que tu me donnes de l'argent. Je te demande. Je te demande de me donner de l'argent. Donne-moi de l'argent. Il faudra me marcher sur le corps pour que je te donne de l'argent de mon billabeur. Et Mika, tu as quitté ce village durant trois bonnes années pour Lagos. Et tu es revenu dans ce village comme un criminel. Papa, tu es... tu es un fauteur de troubles très silencieux. Tu es un fauteur de troubles très calme. Je ne veux pas changer avec toi. Tu ne me connais pas. Je suis... je suis... je suis un gars très dangereux. Ne me... je suis un gars très dangereux comme tu me vois. Ne me cherche pas. Papa, demande l'argent. Quel est ton problème là ? Dieu merci, ta douce mère. Ma tonde épouse n'est pas à la pouvoir. L'idiot que tu étais venu. Comme je l'ai dit, je n'ai pas... je n'ai pas d'argent pour toi. Dieu seul sait quel crime toi et tes partenaires de crime aviez commis à Lagos avant de vous afficher dans ce village. Et tu me demandes de l'argent. Et Mika, il n'y a rien pour toi. Ecoute Papa, laisse-moi te dire. Si tu ne me donnes pas de l'argent pour quitter ce village à présent que je me suis décidé de partir, tu vois ce village ? Je vais le retourner. Je vais retourner ce village. Je vais changer avec tout le monde. Tu vas entendre parler de moi. Quel est même ton problème ? C'est pas vrai. Donne-moi cet argent. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun argent pour toi. Et c'est tout. Ecoute, Oya. Ec pada. Ec pada. Et maintenant que tu ne veux pas me donner cet argent, comment penses-tu que je vais quitter ce village ? Ecoutez-moi cet homme, tu ne réfléchis pas ? Qu'est-ce qui te dérange ? Mamma mia. Mamma mia. Mon ange. Mamma mia. Tu es tellement belle. Merci. Je commençais déjà à croire que tu n'allais plus venir. Hein ? Suis-je fou ? Hein ? Mamma mia. Suis stupide ? Un ange aussi beau que toi. M'invite pour venir la voir. Et j'ai dit non. Je suis stupide. Hein ? Tu sais, le seul moment où j'ai eu du souci, c'était sur comment trouver mon chemin. Tu sais, quand je venais en chemin, des gens me regardaient et me disaient, qui est ce gars ? Qui est ce gars ? Tu vois ? C'est le seul problème que j'ai eu. Je suis vraiment désolée. Mon miel du ganache. Mon miel du nigerie. J'aime ton corps. Tu sais quoi ? Hein ? Je veux t'amener voir la rivière de ce village. Vraiment ? Oui. Il y a un endroit là-bas où nous pourrons passer du temps ensemble. Où tu pourras me toucher. Où tu pourras me faire sentir comme une femme. Mon miel du ganache. Sache juste que tu pourras m'amener où tu voudras. Où tu voudras. Je veux que tu m'amènes où tu voudras. Où tu voudras. Oh, prends-moi avec toi, ma chérie. Ah, tu es mon seul bébé. Ah, tu es le bon, tu es le bon. Ha, ha, ma famille. Rassure-toi, bébé. Je vais te montrer que je suis un homme. Tu es sérieuse, Ngozi ? Tu parles d'un homme que tu as juste rencontré hier. Un homme que tu ne connais même pas. Mais est-ce que tu t'écoutes même ? Hein, Obiagueri ? Je te parle d'un prince ghané. Une grande personnalité du Ghana. Hein ? Oubi, tu lises ta tête. Réfléchis. Réfléchis à propos de quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Oubi, tu es une belle fille, tu sais, mais tu n'es pas futée. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois ? Que veux-tu que je voie ? Je veux que tu vois la façon dont nos mères vivent. Elles se sont mariées avec des hommes de ce village, ont commencé leur vie et l'ont terminée ici. Ma mère n'est jamais sortie de Nietzsche et je ne vais surtout pas être comme ça. Linus t'aime. C'est un homme qui travaille dur et il t'amènera où tu voudras. Linus m'amène n'importe où je voudrais ? Es-tu en train de parler du même Linus qu'à chaque fois que nous as vu une discussion parler de comment agrandir sa boutique de réparation de vélo et de m'ouvrir une boutique pour que je puisse vendre des prévisions dans ce village ? Mais cela ne veut pas dire qu'il ne quittera pas ce village un jour pour la ville. Il est un meilleur choix que d'un homme que tu ne connais pas. T'es-je dit que je veux mourir à ses côtés ? Je ne comprends pas. C'est pour cela que tu dois être futée. Tu vois ce prince ghanéen ? Ou le prince du Ghana comme il se fait appeler. Donc malgré que j'ai trouvé des doutes à son sujet, mais il est mon ticket rapide. Loin de ce village et loin de ce pays. Donc est-ce que ça ? Gozi, tes rêves et tes ambitions sont hors du commun. Ça c'est parce que je ne suis pas une fille ordinaire. C'est aussi pour ça que je ne peux pas être avec des personnes comme Linus. Linus était juste là pour prendre soin de moi pendant un moment. Et maintenant il appartient à mon passé. À présent que tu as quitté Linus. J'espère que tu sais qu'il y en a qui courent après. Oh ! Ils ont ma bénédiction. Ils ne vont que courir après mes restes. Et cela ne va pas me rendre triste. Pas dit. Donc, je ne peux pas être triste. Linus. Celui-là. Kweko. Oui, ma chère ? Je t'ai amené ici afin que nous puissions avoir une conversation de cœur à cœur. Et maintenant j'apprécierai que tu sois sincère avec moi. Ma beauté, je veux que tu me fasses confiance. N'hésite pas à me dire tout ce que tu veux. À me demander tout ce que tu veux. Je te promets de te dire tout ce que tu veux savoir. Ok ? Fais-moi confiance. Tu me plais vraiment beaucoup. Je te plais ? Tu me plais aussi. En fait, la première fois que je t'ai vu, je suis tombé perdument amoureux de toi. Vraiment ? Ouais. C'était quand la première fois que tu m'as vu ? C'était hier. Ouais. Hier. Tu sais, la première fois que je suis arrivé dans ce village. Tu sais, j'étais... J'étais placé avec Kelechi après la maison d'Emika. Tu es passé et tu étais si belle. Mais tu nous as complètement ignorés. Tu es passé, je voulais te parler. Je voulais te parler mais Kelechi m'a dit que tu sortais avec Emika. J'ai dû laisser. Je ne sors pas avec Emika. Je ne peux pas sortir avec cet idiot. Un garçon illitré. Emika n'est pas ton petit ami ? Non. Jamais. La seule chose que nous avons en commun, c'est que nous soyons du même village. Rien de moi, rien de plus. Bien. Bien, ça c'est très bien. Parce que je ne veux pas te voler à qui que ce soit. Kweku. Sens-toi libre de m'avoir. Et je me sentirai libre d'être avec toi. Tu es tellement belle. Mon miel du Nigeria. Je veux aussi que tu te sentes libre d'être avec moi. Parce que je me sentirai libre d'être avec toi. Et que je suis heureux d'être venu dans ce village. Parce que j'ai finalement trouvé la mort de ma vie. Je suis vraiment un ange. Oh, mon miel du Ghana. Hey, tu sais que tu dois être flatté. Tu sais que tu es un ange. Tu es si belle. Tu es différente. Tu es unique. Ta façon de sourire. Ta démarche. Je suis... Je suis si amoureux. Je t'aime tellement. Mais tu sais quoi ? En fait, je... Je ne vais pas mettre long ici. Tu vois ? Je vais repartir à Légoz pour... Pour m'occuper de mes affaires. Oh. Ouais. Alors, que fais-tu à Légoz ? Je vends des voitures. Ouais. Ouais. Tu es sérieux ? Oui. Je vends des voitures. Mais je n'aime pas me vanter. Je suis une très humble personne. Je fais importer des voitures depuis l'Amérique pour le Nigeria. Tu sais. Pour... Pour vendre. Comme je t'ai dit, je vais t'amener à Légoz. Pour que tu t'occupes de mes affaires. OK ? Tu es sérieux ? Crois-moi. Je t'aime. D'accord ? Et tu seras ma première priorité. OK ? Tu comptes beaucoup pour moi. Kweku. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Kweku. D'accord. J'ai fait du très bon boulot, tu sais. En fait, laisse-moi te le dire. C'est trop de swag. Tu sais quoi ? Tu as vu comment les choses se sont passées ? Je peux te dire la vérité, tu vois. Tu es à 98 maintenant. Ah ! Ouais ! L'indique reste. Tu vois, c'est pour la prochaine fois. OK. C'est pour une autre fois, tu comprends ? C'est pour une autre fois. Viens là, mon bébé. Allez, viens là. Tu t'en vas avec ma clé ? OK. Robyre ? Linus. Bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Je ne fais pas m'asseoir. OK. Alors, dis-moi. De quoi avez-vous discuté avec Ngozi ? Linus. T'es une très bonne personne. Je sais que je suis un homme bien. Mais ne commence pas à me faire des éloges, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Par contre, ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce dont vous avez discuté avec Ngozi. Elle a dit qu'elle ne voulait plus de toi. Tu veux dire que Ngozi te l'a dit ? Oui. Elle me l'a dit. Qui est ce nouvel homme ? Qui est ce nouvel homme qui ferait ton Ngozi dans ce village ? C'est important ? Oui. C'est très, très, très important. Hein ? Je veux savoir qui est cet homme. C'est qu'il a de plus que moi l'unus que je n'ai pas. Hein ? Ce n'est pas quelqu'un de ce village. Je ne suis pas d'humeur pour tes blagues. Hein ? C'est très important. Dis-moi, dis-moi qui il est. Eh bien, elle m'a dit qu'elle fréquentait un... certain Kweku. Un Ganyien qui est venu rester avec Eleji. Mais attends. Attends. Tu veux parler de ce mec qui est venu rendre visite à Eleji Emeka ? Dans ce village juste hier ? Hein ? Attends. Cela voudrait dire qu'elle fréquentait ce mec avant qu'il arrive dans ce village ? Non. Elle l'a rencontré ce matin et a décidé que c'est l'homme qu'il lui fallait. Hum. 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 Ceci n'a aucun sens. Hein ? Parce que la Ngozi que je connais se comporte mal avec moi depuis presque un mois déjà. Ça, c'est parce qu'elle sortait déjà avec Eleji et... En fait, ça fait maintenant un mois. Linus, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, je t'en supplie. Ouvre tes yeux et fais face aux personnes qui sont devant toi. Ouvre tes yeux et rends-toi compte de ce que t'as sous les yeux. Gauzi ne veut plus de toi. Est-ce que... est-ce que c'est si difficile pour toi de comprendre cela ? Il est grand temps que tu commences à penser à toi et aux personnes qui t'aiment et se soucient vraiment de toi. Excuse-moi. Oh. Tu vois, des problèmes sur la porte. Tu vois, des problèmes sur la porte. À la porte. A la porte. Run, run little brother. Better say a prayer. If you see me wonder who they are. Who they are. I can surely tell you who they are. Mais ma chêna n'a pas la porte. Ah, ah! Hum. 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 Mais que demander d'autres à Dieu ? Oh, mon Dieu, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as donné. Trop de swag. Je deviendrai un musicien. Très bientôt. Mon ange. Oh, Dieu. Tu es si incroyable, si délicieuse. Aïe, regarde-moi ça. C'est ce qu'on appelle de la bonne gamme. Merci de m'avoir accompagné à la maison. J'ai profité de chaque moment passé avec toi, OK? J'ai adoré passer du temps avec toi. Oh, Dieu. Tu es si belle. Écoute, tu sais que je me soucie de toi. Donc, je voudrais que tu rentres chez toi saine et sauve. Si tu entends des trucs comme « c'est derrière toi », ne te retourne pas, OK? J'aurais voulu avoir un cheval. Je ne t'aurais même pas laissé marcher au sol comme ça. De simples mortels comme nous, c'est nous qui sommes censés marcher sur le sol. Mais toi, tu es une princesse, hein? Regarde-là. Tu veux me faire rougir? Continue de rougir, ma chère. Tu es spéciale. Tu peux rougir. OK. Je vais te laisser maintenant, mais je vais revenir. Je vais t'apporter quelque chose à manger. Vraiment? Ça, c'est parfait. Fais-moi ton charme. OK. Sois prudente. C'est ça. Remue-moi ça doucement. Un, deux, trois, quatre. Hé! Mamie! Je veux être un millionnaire! Un millionnaire! Yeah, yeah! Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Hé! Que les chi! Je ne savais pas que vous aviez des si belles filles dans ce village comme ça. Pas étonnant! Pas étonnant que toi et Meka vous soyez partis de Lagos après avoir volé l'argent du boss. Vous ne vouliez pas que... Parle! Que ton air te frappe! Kweku! Que ton air frappe ta fesse gauche! Kweku! Oui? Écoute, si tu te demandes à Dieu de te punir en te transformant en cafard, tu seras une mauvaise personne, n'est-ce pas? Hein? Non, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis? C'est ce que je suis en train de dire qui va te tuer! C'est ce qui va te tuer, Kweku! Hein? Et ça va mieux pour toi de ranger tes affaires et de foutre le compte de mon village avant que la faute de ça batte sur toi sans pitié! Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu me poses la question? Hein? Tu tiens vraiment à le savoir? Hein? Écoute, tiens-toi tranquille, je vais te le dire. Ça fait juste deux jours que tu es dans ce village. Et voilà que tu as déjà tout fait chambouler. Il comprend mon charisme! Ah! Oh mon swag! Oh! Mon procès swag! Hein? Attends, dis-moi, tu me demandes quel est le problème? Qu'est-ce qui n'est pas le problème? Reprends-moi! Hein? 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 Quel est-ce qui? Je ne sais pas de quoi tu parles, fais attention. Je n'aime pas ça. La façon que tu m'agresses toujours quand tu me vois, quand tu me vois avec une fille. Je suis le chuchou des nanas, le chuchou des nanas. Tu comprends? Si tu continues de le faire parce que je reste chez toi, tu m'agresses à chaque fois, je vais partir, hein? Oui, c'est mes bottons! Coucou, bottons! Je vais m'en aller. Mais bon, 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 attends, tu n'as rien à faire dans ce de là, hein? Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. L'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort. Voici ce que je vous ai apporté. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, après tout! Je suis dépassé. Je suis dépassé. Confiance, je te fais confiance. Où est? Où est cette stupide fille? Gossier! Viens ici! Viens ici et affronte-moi une bonne fois pour toutes! Viens ici! Je dis viens ici et affronte-moi une bonne fois pour toutes! Qu'est-ce que ça signifie, Linus? Gossier! Pourquoi est-ce que tu cries en t'approchant ainsi de la maison de mon père? Je suis venu pour qu'on parle face à face. Oui, parce que j'en ai ma claque de tes pétirces. J'en ai jusque là! Mais pour qui est-ce que tu te prends, hein? De quoi est-ce que tu parles? Non, mais écoute, ce dont je parle, c'est le fait que tu me baladais tout ce temps dans ce village! Je marchais avec toi tout ce temps dans ce village, sans me douter que je marchais avec une prostituée! Toi, t'es qu'une prostituée! Moi? Oui! Une prostituée? Ok, continue, je t'écoute. Donc, tu es descendu aussi bas à ce pont à suivre cet idiot inutile et sans intérêt qu'on appelle! Qu'est-ce qu'il est dire? Cet idiot qui est revenu de Lagos en rien! Hein? Juste parce qu'il se fait appeler le garde de Lagos! Tu as perdu toute ta dignité! Et comme si ça ne suffisait pas, t'as maintenant carrément viré chez son ami, celui qui vient du Ghana! Hein? Oh, voyons, gosille! C'est... C'est vraiment qui tu es! Hein? As-tu fini? As-tu fini de crier et d'aboyer partout comme un chien? As-tu fini? Non! C'est mieux que j'abois! C'est mieux que j'abois pour toi! Hein? C'est mieux que je crie et que j'abois! Assez de tes bêtises et de tes inepties! Ok? Écoute, c'est mieux que j'abois! Au lieu de continuer à te voir mal te comporter dans ce village! Tu sais quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu refuses carrément de réfléchir! Et cela causera ta perte! Je sais que Obie que tu as envoyé, t'as donné le compte rendu, n'est-ce pas? Oui! Oui, bien sûr! Obie m'a fait le compte rendu! Obie, est-ce qu'elle ment? Non! Elle ne ment pas du tout! Pas du tout! Elle ne ment pas du tout! Pas du tout! Je suis passée de Kelechi au prince du Ghana! Et devine comment je l'appelle! Je l'appelle mon miel du Ghana! Non, mais t'es sérieuse? Qu'il est mon ticket hors de ce village pour un endroit où je pourrais enfin respirer l'air pur! Gozi! Tu sais ce que je peux te dire? Je ne t'en veux pas! Non, 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 je ne t'en veux pas du tout! Mais tu sais quoi? Je remercie juste le seigneur que tu m'aies montré ton vrai visage à temps! Hein? Vu que cette relation ne m'avait pas encore rongé! Rongé de l'intérieur! Non, c'est bon! Il n'y a pas de problème! Continue! Hein? Continue avec ton train de vie! Continue! Je vais continuer! Pour moi, c'était bon! Je vais te dire ma révérence! Continue! Continue! Mougou de l'année! Le plus grand Mougou! 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 Tu es où? Eh! Eh, Wafia! À toi, Drou! Mougou! Ah! Gozny! Hé, hé! Tu es trop belle, non? Hé! La fille qui carbure! Où vas-tu? Je pars voir un ami! Oh! Je suis en train d'aller à la maison! Ok! Prends soin de toi! Hum! Bye! Hé, hé! Arrêtez-moi ça! Qu'est-ce que vous êtes en train de te faire? On nettoie le poulet! Mais quel est ce genre d'occasion ? C'est quoi ces conneries ? Mais c'est quoi ça, Emeka ? Hein ? Est-ce que tu as un problème ? Tu vois le couteau, tu vois, tu vois, euh... Le poulet, mais c'est le rogis de poulet que tu vois. Exactement. Et... Maintenant que je sais que je suis un fou, tu es un idiot parce que je n'étais pas un idiot, tu serais pas allé voler après tout ce que tu as dit. Euh, qu'est-ce que tu m'as dit ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Après ce que tu m'as dit ? N'étais-je pas dit qu'après tout ce que nous sommes arrivés à Lagos, que nous ne devions plus voler la chose de quelqu'un ? C'est ça ton problème ? Alors calme-toi. Quand je volais ce poulet chez Mazeokoro, il n'y avait personne à l'horizon. Tu vois, ce poulet, tout ce que tu vas entendre, c'est rechercher, rechercher, mais on ne va jamais le retrouver quelque part. Et c'est tout. T'es qu'un idiot ! Qu'est-ce que tu racontes ? Que la foudre s'abatte sur toi ! Fais-moi cette sale gueule ! Ne me crie pas dessus ! C'est pas vrai ! C'est de ma faute que dans ce village, rien ne marche ! De l'argent, j'en ai pas ! Une petite amie, tu n'en es pas ! Et tu ne veux pas que je m'amuse ! Qui s'en soucie ? Qui s'en soucie ? Hein ? Si c'est pas à cause de toi, tu sais très bien que je suis pas dans cette merde de merde ! Hein ? C'est pas si tu allais voler l'argent du patron ! Maintenant, regarde-moi ! Et tu voudrais que j'aille voler avec toi ? Mais c'est un peu si tu as foutu mon carré, c'est mal-être ! Écoute mec, qu'en ce moment, hein ! Je veux te dire que le tonnerre te frappe, que la foudre te dévisage ! Tu es fou ? Ok, quand j'ai volé l'argent du patron, pourquoi tu n'as pas mis tes mains derrière ? Ou bien pourquoi est-ce que tu n'étais pas menotté ? Au lieu de ça, tu as pris ta part ! Tu as profité de ton argent ! Après, tu rejettes la faute sur moi ! D'accord ! Que le tonnerre te frappe ! Idio, écoute, tu es un vrai animal ! Tu es un sombre idiot ! Hein ? Tu es un idiot ! Sais-tu pourquoi nous sommes ici ? Qu'on a tous les raisons pour laquelle nous sommes dans ce village ? Nous sommes ici pour relaxer nos nerfs ! Après ce qu'on a subi, on doit se relaxer ! Et après ça, nous allons retourner à Lagos pour travailler ! Donc tu vas m'arrêter cette histoire de voix, tu comprends ? Et est-ce que tu vas la fermer ? Ferme-la ! Ferme ta gueule ! Que je t'aime ? Oui ! Maintenant, prends cette chose, et ramène ça chez Mazo, Conco ou peu importe comment tu l'appelles ! Avant que je n'aie la place du village pour te dénoncer sur les anciens ! Va trahir ! Va trahir, idiot ! C'est assez ! C'est assez ! Pourquoi toutes ces querelles, hein ? Qu'est-ce qu'il parle ? Il en a marre ! Assez-toi ! Vas-tu prendre ton gros ventre, le mettre dans ta boue, j'te plaît ? Va dans mes oeuf, fais tes affaires ! Eh, eh, highway-con ! Ah, tu te fous de mon charisme ! Fais gaffe ! Il y a quelqu'un ? Eh, oh, oh, voilà c'est ce que j'ai dit ! Mazo et großez dans le poulet ! Voilà ! Mon ami de suggesting de relâcher ce poulet sur le soulet... Emeka, prends ton poulet ! Emeka, s'il te plaît ! Emeka, j'ten prie, prends mets-le ! En tout cas, allez, c'est votre problème, moi je m'envai ! Emeka, s'il te plaît... Arrête-le pour moi ! Il y a quelqu'un ici ? Il y a quelqu'un ici ? Ah ouais c'était vraiment cool Mon bébé Mais c'est matinal Mon miel du Ghana Comment vas-tu ? Je vais très bien ma chère Et toi comment ? Je vais bien merci Mon miel du Ghana En fait je suis venue te voir Pouvons-nous discuter en privé ? Mon cœur saigne Qu'est-ce qu'il y a ? Gazi Excuse-moi Tu es conscient que c'est la maison de mon père ? Gazi Donc tu rentres ici Et tu demandes à être reçu en privé ? Donc tu t'aimes pas là Tu comptes que c'est moi ? Que c'est moi ? Le gars de Lagos Le sapologue de tous les temps Le mec Swann Swag à outrance Quelle est-il s'il te plaît ? Je sais que c'est la maison de ton père Et puis ? S'il te plaît cesse de faire du bruit Je suis venue te voir le matin Est-ce que quelqu'un est mort ? Maintenant que je suis ici Pour voir mon miel du Ghana Tu transpires comme une chambre En plein désert Arrête de te dire des bêtises C'est pas vrai Tu ne sais pas que tu es en présence De l'amour de ta vie ? Tu es là et tu bavardes Vas-tu la fermer maintenant ? Eh bien Kelechi appartient à mon père Hey ! Mon miel du Ghana Oui ma chère ? Je suis venue t'inviter à sortir Pour qu'on aille s'amuser Je connais Kelechi très bien Tout ce qu'il sait faire C'est prendre chez les gens Il ne donne jamais Alors mon miel du Ghana Allons-y que je te fasse sortir Pour que je puisse te montrer Quelques coins de notre village Ma chérie Tu veux m'amener à une balade Ce sont des conneries mon frère Ils n'aiment pas les balades Allons-y à l'intérieur Tu ne fais pas mieux d'oeuvre D'aller à l'intérieur Pour éviter les problèmes Mais gaffe Kweku entre Et toi ? On y va Allez tu vas Mais laissez-moi Mais laissez-moi les gars Rapprends-moi en sort Tiens-le Les personnes qui ont cru que notre famille allait démurer pauvre Pour toujours Honte à eux Parce que Oloma ira se faire de l'argent à Lagos Et revenir pour faire bouger ce village Oloma Où est cette fille ? Oloma J'y vais Cette fille a fini avec moi Cette fille a pris tout l'argent que j'avais gardé Hey Cette fille m'a tué Cette fille m'a tué Oloma Hey Obia Guiri Tu sais que tu ne m'as pas dit Ce dont Linus et toi aviez discuté dans son atelier Et tu sais que je ne resterai pas tranquille Tant que tu ne m'auras pas dit Blessing Peux-tu croire que Linus a menacé de se tuer s'il perdait Ngozi ? C'est incroyable Ah oui Au lieu pour lui de remettre ses idées en place Après lui avoir dit ce qu'Ngozi a dit Je l'ai laissé sous mon fond de pitié Je n'ai pas besoin d'un tel homme dans ma vie Une telle moufiette Donc Ngozi est vraiment sérieuse qu'elle quitte Linus pour Keleti Elle a largué Keleti Je ne comprends pas Que veux-tu dire ? Ma soeur Elle court maintenant après ce gars qui vient du Ghana C'est lui qui est venu rendre visite à Keleti Tu n'es pas sérieuse ? J'aurais voulu ne pas l'être Elle dit Qu'elle n'a juste pas besoin de qui va la mener en ville Mais aussi hors du pays Et ce gars qui vient du Ghana n'est qu'un début pour elle Quand a-t-elle rencontré ce gars du Ghana ? Ce gars est juste arrivé hier Dans ce cas Ngozi est folle Tu sais le plus drôle dans cette histoire ? J'ai vu ce gars qui vient du Ghana avec Stella En train de marcher Se tenant les mains Comme s'il avait déjà payé sa dote ou quelque chose de ce genre Ce n'est pas vrai Je te dis la vérité ma soeur Alors dans ce cas Il y a le feu sur la montagne Il y a le feu dans ce village Tu peux encore le dire ma soeur Un sapologue Un sapologue Écoute écoute Si tu n'arrêtes pas de te comporter comme une chèvre Je vais m'occuper de toi Je vais te réglir ton compte Je vais te découper comme une chèvre si tu continues Ne te fâche pas Ne te fâche pas s'il te plaît Écoute Avant que tu ne te pendes S'il te plaît Permets-moi de profiter de cet instant mon frère Tu comprends ? Hein ? Tu me comprends ? Ça t'amuse ? Vas-y quand tu te marries Je te gêne pas rigole Tu vas mieux rire lorsque quelqu'un va se chercher de récupérer Nos petites copines et autres après les autres Tout en faisant notre charisme Ce n'est pas toi qui disais que c'était une salope Ce n'est pas toi qui disais que tu étais le PDG de la sapologie Alors que s'est-il passé maintenant ? Hein ? Hein ? Oh piawa gazon Oh piadié gazon Tu constates que tu es demi fou Désolé, désolé, désolé Hein ? En effet ce que tu dis est vrai J'accepte le fait que mon charisme a baissé La première meuf Mais t'es aussi une victime Désolé T'es la meuf en fait aussi partie Hein ? Tu dis ? Bien sûr ta meuf Monsieur je n'ai pas une petite amie aussi stupide Je n'en ai pas Laquelle de mes petites amies As-tu vu le coucou avec ? Hein ? Attends t'es fou Laquelle de tes meufs te résiste ? Dis-moi si c'est une est-ce que t'es là Hein ? Eh ? Eh ? Regarde-toi Je te dis la vérité et tu rie Monsieur ferme ta grande colle Ce sont des balivernes Ferme-la Écoute laisse-moi te dire Je peux être très très traîné Joyce ma Joyce bunda Elle ne peut pas voir Voir ma beauté Elle peut ne pas le voir Mais il ne pourra jamais Au grand jamais Se rabaisser aussi bas pour aller vers Kweku T'es vrai regarde ses pieds Oh pas non 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 c'est impossible Elle ne peut pas faire ça T'en es sûre ? Eh elle est Stella est trop grande T'es trop sûr t'en est-ce pas ? Ha ! Le mignon gasson Et nao Et nao Et nao Il monte ses dents Il monte ses dents Je vais te dire Parce que j'ai comme impression que je suis doué pour rire Très bien Alors là je vais te dire La dernière fois que Kweku et Stella sont arrivés dans cette maison Tu vois Ils se tenaient les mains si fort qu'on aurait dit de Doudoro tu vois au clair de la lune L'un s'appelait Kweku et l'autre Stella Embrasse-moi Kweku Embrasse-moi Stella Arrête arrête Attends, attends, laisse-moi finir Stella lui a même écrit une chanson Quand est-ce qu'elle est chantée ? Voilà Toi et moi Assis sous un manguillé On s'embrassait comme des fous Et tu sais quoi ? Je me suis même retrouvée en train de danser Tellement la chance était belle Donc elle danse c'est ce que je parle Mais tu ne te réponds Ce n'est pas vrai Tu dis juste ces choses pour me mettre en colère Ce n'est pas possible Tu as dit que ce n'est pas possible Quand tu te convainc que ce n'est pas possible Et c'est lorsque tu veux rester là avec un long ventre Bien rond Quel est quel chie ? Attends, 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 attends Un instant, assieds-toi, ce n'est pas drôle Qu'est-ce que tu dis ? Je veux savoir Arrête de rire, tu veux ? Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas très trompé sur mon tour de rire C'est mon tour de... Arrête de te woukir comme ça Tu dis qu'elle a fait quoi ? Obina S'il te plaît, qu'est-ce que tu as ? Comme d'habitude, non ? Nous avons le vin de palme La bière fraîche Et la viande de brousse pour finir Mon miel du ganas ? Oui, ma chère ? Que veux-tu prendre ? Mamma mia Tu sais ma chère, tu es tellement belle Hum ? Tu es vraiment belle Et on a l'habitude de dire Les dames d'abord D'accord ? Donc ma chère, ce que tu veux prendre C'est ce que je vais prendre Tu comprends ? Tu sais faire en sorte qu'une femme se sente bien Ma beauté, pas toutes les femmes Juste les belles femmes comme toi Tu comprends ? Mamma mia Arrête de me flatter Ok Obina Apporte-nous deux verres de vin blanc Et de la viande de brousse Ok NJ NJ Je suis un prince, un prince Mon miel du ganas ? Oui ? S'il te plaît, parle-moi de toi Oh, que je te parle de moi ? Je meurs de tout savoir sur toi Vraiment ? Eh bien, je suis vendeur de voitures Oui, je vends des voitures Tu comprends ? Je suis gané Et mon père est un roi Quoi ? Oui Oui, roi de toi Un royaume où je suis prince Oui Intéressant Je suis une grande personnalité, tu vois ? Merci Donc quand tu m'auras donné ton cœur Tu deviendras ma Cardibi Et je serai ton homme, tu comprends ? Tu connais Cardibi ? Non Tu ne la connais pas ? Ouais Quand tu souris, tu me tues, tu es tellement... Désolée Bonsoir, monsieur Bonsoir, madame Oluma Bonsoir Sois la bienvenue Merci, monsieur Uluma, bonsoir Vu ta cousse Jusqu'à chez nous, tout en transpirant J'espère que tout va bien Ah, maman, c'est juste le soleil Je suis venue pour voir mon ami Stella C'est bien Je suis contente de te voir C'est juste que ta sœur et toi, vous ne vous rendez plus visite Comme vous aviez l'habitude de le faire Maman, tu sais que Adana, ma sœur Et moi, nous sommes très occupés avec le business C'est pour ça qu'elle n'est pas venue, mais elle va dire Je... je comprends Adana C'est une femme forte Stella est derrière la maison Je lui ai donné des choses à faire Tu peux la rejoindre là-bas Ok, maman Ok Je n'ai rien Naï, j'espère que le repas est bon Ouais J'espère Adokwana, ma car Naï, mange ton repas pour prendre plus de poids Stella, j'ai des ennuis, j'ai des très gros ennuis Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Stella, j'ai volé l'argent de ma sœur Et j'ai acheté des provisions à Keleti Pourquoi tu as fait ça ? Chut Quelle genre de femme es-tu ? Tu as volé l'argent de ta sœur Chut Et tu l'as utilisé pour acheter des provisions à Keleti Voler l'argent de ta sœur ou acheter des trucs à Keleti Que veux-tu que je fasse ? Stella, j'aime Keleti Je l'aime tellement et il m'aime aussi Okwabana Oui Tu es une idiote Hein ? Tu es une idiote ? Keleti aime tout le monde C'est vrai Keleti est venu me draguer Et ceci malgré qu'il savait que son âme Emeka me courait après Et je les ai repoussés tous les deux Et même maintenant, il me fait encore des avances Et toi, tu viens me dire que... Mondeuse, Stella Keleti ne peut jamais me faire ça Keleti connaît et il m'a même dit Que je suis la seule et l'unique petite amie qu'il a dans tout le monde ancien Tout le monde le sait, ma chère Keleti t'a dit que tu es sa seule petite amie dans ce monde Keleti est un homme à femme Oui, Keleti n'est qu'un pauvre fou Tout ce monde Keleti n'est pas un homme pour lequel tu devrais monter, descendre et te vanter Parce que Keleti ? Hé 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 ! Laisse-moi maintenant te choquer Sais-tu que Keleti ? Sors avec Ngozi Ngozi ? Laisse-moi donc t'ouvrir les yeux parce que tu n'as pas l'air de comprendre ce qui se passe En venant ici chez toi, j'ai vu Ngozi avec un homme dans le bar d'Aubina Ils buvaient, plaisantaient et jouaient comme s'ils étaient mariés l'un à l'autre Alors, de quelque laitier est-ce que tu parles ? Le mien ? Un homme ? Oui Ma chérie, ce repas était très délicieux Tu sais toujours me rendre content Mes beaux-parents, que font ces animaux dans ma concession ? Quoi ? Mes beaux-parents, mes beaux-parents du monde mondial Alors, quoi de neuf ? Nous sommes ici pour voir votre fille, ma femme Mon bébé ? Tu peux la fermer ? Misérable Arrête de crier comme une chèvre Hé, madame, hé ! Comme tu m'as manqué de respect, je vais aussi te manquer de respect C'est même quoi ? Écoute, je ne suis pas ici pour toi, je suis ici pour voir ma femme C'est même quoi ? Que du maudit cette bouche que tu utilisais pour appeler ma fille ta femme Je ne suis pas un bébé, je ne suis pas un bébé De, de simples beaux-parents que vous ne pouvez pas être Soyez mes beaux-parents, vous faites du bruit Écoutez, je ne peux pas être dans ce village Et un gars qui sort du Ghana se permet de venir m'arracher Stella Je dois, je dois épouser Stella, c'est pas vrai Nous sommes trop chaudes Vous comprenez ? Et puis, madame, y compris toi, Chief et ton gros ventre Vous, vous avez devoir nous respecter Euh... Nous sommes chez Stella Et doit sortir Ou bien Trop de choix C'est pas vrai C'est ce que vous dites, Vincent Hé, hé, hé ! Oh mon Vous exagérez On n'a pas du tout peur de toi Oui Nous ne te craignons pas Nous sommes trop cosmétiques Attendez-moi Quoi ? Mon cher, nous n'avons pas du tout peur de toi Regardez-le avec son gros ventre Et n'y a son gros fou Hé hé, vous feriez mieux de fuir Avant que mon mari ne revienne Nous ne m'allons pas bouger Nous n'irons mieux parler C'est des mensonges On est trop chaudes On n'ira nulle part Et puis d'ailleurs Si Stella ne sort pas Bec, ça va chauffer Chut Hey ! Respecter notre choix Tu me fais chut Dans votre propre maison Oui, il a fait Chut, appelez la police Appelez la police C'est pas vrai Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Stella ! Je dois parler à Stella Vas-y Stella ! Hé, hé 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 ! Hé ! Oh mon dieu ! J'ai failli tirer dessus Cet homme est vraiment mauvais C'est pas vrai Hé ! Ou un autre swag Attends Tu sais cet homme a fait nous tuer ? Cet homme avait son gros ventre On a fait crever Grâce à Dieu Où est-ce que nous allons trouver Kweku maintenant ? Je dois voir, Kweku Kweku doit quitter ce village Aujourd'hui, aujourd'hui Cette journée ne doit pas passer Il doit quitter ce village Peu importe comment Il doit quitter ce village Il doit quitter ce village Aujourd'hui, c'est pas vrai Mon charisme ! Ah ! Trop de swag ! Écoute, si t'avais prévenu n'est-ce pas ? Tu pensais que je m'amusais ? À présent, tu vois ? Hein ? À présent, tu constates que Kweku est venu pour nous détruire ! Hein ? Kweku ! Regarde-moi un idiot qui se... Dit Prince du Ghana Qui l'a nommé Prince du Ghana ? Un idiot qui... Ne vient même pas d'Akra ! Il ne vient pas de Tema ! Il ne vient pas de Mina ! Il ne vient même pas de Ice Dagon ! Il vient de... Kassoir ! Kassoir est le lieu où il vient ! Tu vois toutes ces villes ? Il ne vient pas de là ! Il vient de Kassoir ! Dès de là qu'il vient ! Il vient se vendre à l'Écosse ! Écosse même où il est arrivé ! Il était incapable de conduire en tricite ! Il vient ici ! Il dit qu'il est un Prince du Ghana ! Si je mets le nom sur lui aujourd'hui Je vais le tenter ! Je t'assure ! Mon charisme a mal ! Mon charisme a très mal ! Dès que nous allons voir ce gars Il doit prendre ses affaires et partir ! Avec une bonne bastonade Avec une bastonade bien appliquée Il faut d'abord que nous le trouvions ! Qu'est-ce qui arrive à mon charisme ? Hey ! Ouloma ! Hey ! Ouloma ! Tout mon argent ! Tout mon argent ! Cette fille-là est utilisée pour acheter des provisions ! Acheter des provisions ! Des provisions ! Pour qui ? Hey ! Si j'attrape cette fille ! Si j'attrape cette fille ! En tout cas ! Hey ! Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille ? Cette fille a fini avec moi ! Ouloma a fini avec moi ! Elle va me remettre tout cet argent ! Hey ! Où est cette fille ? Hmm ? Où est cette fille ? Non ! Je ne peux plus supporter ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Obi ! Je suis fatiguée de la façon dont tu gères les choses ! Je ne comprends pas ! De quoi est-ce que tu parles ? Je parle de Linus et toi ! S'il te plaît ! Je ne veux plus parler de Linus ! Plus jamais ! S'il te plaît ! Non ! Je ne vais pas garder le silence ! Parce que je ne veux pas te voir souffrir à l'intérieur ! Ça ne te regarde pas ! Blessing ! Si ça me regarde ! Oh ! Parce que tu es ma soeur et l'unique et je t'aime de tout mon cœur ! Et je ne veux que ton bonheur ! Alors, lève-toi et va chercher Linus ! Pourquoi est-ce que tu prends toujours les choses à la légère ? Pourquoi ? Écoute, ce n'est pas le moment pour toi de croiser les bras, Obi ! Tu dois te ressaisir et aller chercher ton homme toi-même ! Oh, mon Dieu ! Hé ! Naï ! Mon mari ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ces filles ne sont plus là ! Le portail de derrière est ouvert ! Grandement ouvert ! Hé ! Quels sont ces filles ? Et où ? Quels sont ces filles ? Àthana ! Qu'est-ce qu'il y a ? Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? C'est à cause d'Ouloma ! Ouloma a fini avec moi ! Ouloma a fini avec moi ! Ouloma a fini avec moi ! Ouloma tu dis ? Que s'est-il passé ? Ouloma a pris tous les rizons que j'avais dans ce monde ! Hé ! Je... Je... Je ne sais pas quoi faire ! Naï ! Stella doit être au courant de ça. Et elle ne nous en a pas parlé. Elles ne doivent pas être loin. Nous devons les retrouver. On y va. Allons-y. Nous devons les retrouver. S'il te plaît, Ongozi. Elle vient juste de partir d'ici avec son petit ami. Je t'avais dit. Petit ami ? Désolée de demander, quel petit ami ? Ce prince qui se fait appeler le Miel du Ghana. Il vient à peine d'arriver en vélo. Et Ngozi a déjà mis le grappin dessus. Elle est rapide, cette fille. Elle est rapide. Ne t'ai-je pas dit ? Hein ? Oncle Obina, où a-t-elle dit qu'ils allaient ? Ah, ils ne m'ont rien dit. Mais je les ai entendu dire qu'ils devaient aller à la maison de Kelechi. Oui, c'est ça. Chez Kelechi ? Ok, merci. Viens au Loma. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tante Obina. Merci. Ah, ah. Hé ! Hé, Mika Mathieu. Je vais garder la nointure. Il va voler. Je vais garder de l'argent. Il va voler. Et aujourd'hui, le dernier jour, il va le faire. Il n'est pas ici. Kelechi, Kelechi. Obina, c'est moi-même. Mais où est-ce que tu te cassais ? Tu ne peux pas comprendre, frère. C'est trop de charisme. Bienvenue, 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 bienvenue. Kelechi. Ce n'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, tu ne salues que Kelechi. Tu n'as pas de lunettes. Ou tu as besoin de lunettes, tu ne me vois pas. Je t'en prie, ne te fâche pas. Ce ne sont que les personnes qui payent ce qu'ils boivent dans ma boutique que je salue. Toi, tu ne payes jamais. Tu sais, je ne t'en veux même pas. Un jour, tu vas trouver quelqu'un qui va aussi t'insulter de la même façon. Pardon. C'est toi qui vas payer pour les boissons. Écoute, Obili, à cause de mon caisse international, donne du vin de panne. Je dois demander, non ? Est-ce qu'il y a un problème ? Non, apponnez du vin de panne, s'il te plaît. Votre ami ghanéen, là, il vient tout juste de partir d'ici. Tu dis ? Tu veux dire, Kweku ? Un Kweku, le miel du Ghana. Il vient juste de partir, c'est avec sa petite amie Ngoé. Avec Ngozi ? Oubli, dis-moi, où sont-ils allés ? C'est comme si ils disaient qu'ils partaient chez toi. Chez moi, quel es-tu ? Même Stella et Ouloma sont venus chercher le miel. Non, 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 laisse-moi, laisse-moi, on y va. Mec, s'il te plaît, il faut que tu es calme. Vous ne voulez plus l'acheter ? Comment, s'il te plaît, laisse-moi, écoute, mec, commande toi-même. Eh, il fallait que je les laisse d'abord payer à boire avant de leur dire. Ah, Blessing. Qu'est-ce que tu fais là ? T'aurais un message de la part d'Obiageli, ta sœur ? Linus. Oui ? Je suis venue te poser une question. Ok, je t'écoute. Y a-t-il quelque chose qui te bloque la vue et qui t'empêche de voir clairement ? Excuse-moi ? Réponds à ma question, Linus. Quand le désirable n'est pas disponible, n'es-tu pas censé voir le disponible qui te désire ? Mon miel du Ghana, es-tu sûr de retourner à l'Egoz d'ici la semaine prochaine ? Mamma mia, bien sûr. Tu sais que je ne peux pas laisser mes affaires, hein ? Je dois retourner à l'Egoz. Je suis seulement venu pour de court, tu sais, de court vacances. Tu comprends ? Donc, est-ce que je dois me préparer pour t'accompagner ? Hé, mon miel du Nigeria, tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Tu dois venir avec moi. Oh, c'est tout ce que je voulais entendre. Hé, maman. Que fais-tu ? Euh, maman, j'étais juste en train de... Que faisais-tu ? Euh... Le miel du Ghana. Hein ? Le prince Ghané. Oui ? Si tu veux une fille dans ce village, ça ne devrait pas être celle-ci. Celle-ci n'est pas bien pour toi. Maman, qu'elle est-tu, s'il te plaît. Pico, ne m'insulte pas parce que je suis chez toi, s'il te plaît. Celle-ci est déjà usée. D'ailleurs, elle n'a aucun respect pour quelqu'un dans ce village. Donc, si tu veux une fille... En fait, l'argue-lai cherche aux animaux. Mon miel du Ghana. Je pense que je dois partir. Parce que cette femme risque de me faire faire quelque chose que je vais finir par regretter. Et qui est ton miel du Ghana ? Mamma mia. Et qui est celle-ci ? Whitney. Salut. Pourquoi tu te tiens de lui et tu me regardes comme une chèvre de Noël ? Dis-lui qui je suis pour toi. Kweku. Oui ? De quoi est-ce qu'elle parle ? Ce que j'essaie de dire, c'est que Kweku ici présent est mon miel du Ghana. Mon bébé. Mon sucre. Et pour ton information, Et s'amuser. Donc, s'il y a une fille Qui quitte ce village pour le Ghana, Ce sera moi. Un point, un trait. Attends. Juste hier que tu es arrivée dans ce village, Tu as promis à toutes les filles un voyage pour le Ghana. Donc, tu es un bandit ? Tu es comme ton ami Keleti ? Au falagon ou moi, en outil. C'est ce que tu es. Kweku. Bébé. Avec qui est-ce que tu vas au Ghana ? Kweku. Oui ? Regarde. Oui ? Et dis-moi, Qui est-ce que tu vas me mener au Ghana avec toi ? Oui ! Les filles n'y rien ne vont moutiller. Oulama ! Oulama ! Oulama ! Oulama ! Où est mon argent que j'ai ? Gardien à la maison ? Que tu as pris ? Remets-le-moi si tu ne veux pas mourir. Attends, attends, attends. Quoi ? Si tu me dis ce qui se tient mes enfants, Je vous maudirai tous les deux. S'arrête, je n'ai plus l'argent. Hey ! C'est un peu plus morte. Maman, où est mon argent ? Qu'est-il arrivé mon argent ? Que se passe-t-il là-bas ? Vous les découvrez ? Arrêtez-vous là ! Kjeti, arrêtez-vous ! Ne me tirez pas, ne me tirez pas ! Venez par là ! Venez, revenez ! Avancer ! Avancer ! Kjeti, avancez ! Avance, 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 avance. Avancer, ma gueule, ma gueule. Hey ! Ne me tirez pas, je tire pas, passe-moi. Couvre-moi, couvre-moi. Avancer ! Arrêtez-vous là ! C'est la maison de mon père ici. Elle a sorti mon caractère. Qu'est-ce que tu es ici ? Stop ! Ferme-la ! Stella, tu as quitté la maison sans dire à ta mère, ni à moi. Tu es venu flirter avec... Avec un... Un pauvre Ghanéen. Alors, dis-moi qui est ce Ghanéen parmi ces garçons ? Regardez, c'est lui ! C'est là ! Le voilà ! Regardez, c'est lui ! Donc, c'est le Ghanéen avec qui tu montes et descend partout. Hein ? Ce côté... Mama, je ne suis pas cool. Je suis un prince. Regardez-moi, sainte. Stop ! Ferme-la ! D'accord. Stella, nous t'avons donné la meilleure éducation. Et voici ce que nous obtenons. Avec tout l'argent que nous avons dépensé... Tu m'as remet mon arbre. Tu passes ton temps à flirter, te pavaner... Et te parader avec ce lily-poussion. Je veux dire, honte à toi. Honte ! S'il vous plaît, vous devez m'aider à dire à cette fille... De me remettre mon argent. Sinon, je vais la tuer et me tuer ensuite. Pourquoi tu te taches derrière, Kelechi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Je... j'ai acheté beaucoup de provisions avec l'argent pour lui. Et... et je lui ai aussi donné 10... 10 000 nara. Attends. Hé, mon argent ! Toi, ce Kelechi, tu es un menteur Isma, tu m'as dit 3 000 nara. Hé, ferme ta gueule. L'autre vue, c'est 10 000. Tu as de me mettre ton avis. Reste pour mon swag, enfoiré. Hein ? Écoute, pour me respecter, d'accord ? Excuse-moi, s'il te plaît. Quel es-tu ? Donc, tu es celui sur qui elle a passé son temps à dépenser mon argent durement gagné ? Si tu ne veux pas qu'il y ait mort d'homme, tu vas me remettre mon argent, maintenant. Excuse-moi, s'il te plaît. Vous n'êtes donc pas pour mon swag ? Comme là ! Confesse-toi, sinon je te tire dessus. Ujie, Ujie, calme-toi. Ce n'était pas un prêt. C'était à cause de... Toi, tu sais, c'était à cause de mon swag, tu vois. En fait, Oloma était ma petite amie. Et également, Ngozi, tu vois, était ma petite amie. Mon argent, mon argent. Voilà, en fait, elle contribuait juste à mon swag. Attends, 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 attends. Teneti, tu m'avais pourtant dit que Ngozi n'était pas ta petite amie. Et qu'elle te courait après. Ensuite, tu lui as dit que j'étais ta seule et unique petite amie. Oui, mais c'était... Teneti ! Et tu as cru en lui ? 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 Non, non, non ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Papa, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Papa, nous avons déjà une situation critique. La situation est très critique. S'il te plaît, papa. La petite somme que j'ai prie n'est rien comparée à ce qu'ils vont investir. Il y a de gros investisseurs ici. Calme-toi, hein. S'il te plaît, calme-toi. Attends, 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 attends. Non, non, non ! Ah ! Ah ! Ah ! Softkeeper ! Softkeeper ! Eh, 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 eh ! Let's go, let's go, let's go ! Ha! 哈 ! Out!!! Ha !